Ce soir, nous en sommes à la sixième séance de l'école de formation de maintenant la gauche. On va aborder le socialisme français depuis le congrès d'Epinay. On avait mis un sous-titre « Quel avenir pour l'EPS ? ». Je vous avais dit la semaine dernière que vous pourriez regarder utilement, pour ceux qui n'avaient pas été là la première fois, et puis pour vous rafraîchir les idées, la vidéo de la première formation qui parlait de l'histoire du socialisme français depuis les origines. Donc voilà, on va passer la soirée sur 2.71 à nos jours. C'est Marie qui va nous faire l'introduction sur le rapport entre l'actualité et le sujet de la séance. 5-7 minutes, et ensuite j'interviendrai. Et puis ensuite, comme à chaque fois, on pourra échanger entre nous, poser des questions complétées, et voilà. Marie, c'est à toi. Bonjour. Il y a plusieurs questions qui se posent sur le lien avec l'actualité. Il y a la première qui nous saute aux yeux, c'est le lien avec le congrès. Pour comprendre quels sont les enjeux de ce qui va se passer pour nous dans les 6 mois qui viennent, il faut aussi se poser la question de ce qui s'est passé. D'autant plus que 71 à aujourd'hui, on a plusieurs de nos responsables qui sont arrivés, qui se souviennent aussi de ces moments-là. On a des grands courants qui sont particulièrement forts. Et si ça vous intéresse, je vous invite à regarder sur le site du Nouvel Observateur. Ils ont fait une image, une infographie, qui montre le parcours entre l'aile gauche et l'aile droite des grands responsables du PS. Ça ne va pas être dit il y a deux ans, c'est encore assez d'actualité, c'est le précédent congrès, c'est assez bien fait. Les parties, en général, ne sont pas figées. Ils ne sont pas figées, il y a des évolutions, il y a des alliances, il y a forcément des changements idéologiques. Celui qui arrive facilement en tête aujourd'hui, c'est celui sur tout ce qui est la transition climatique, la prise en compte du réchauffement et du dérèglement climatique. On voit bien qu'il y a des grands sujets d'actualité qui arrivent. On voit bien qu'il y a aussi des grands sujets qui restent. Et savoir ce qui est arrivé au PS sur les années précédentes, c'est savoir ce qui risque de nous arriver à nous dans les années qui viennent. Concrètement, en Europe, le socialisme français fait aussi un peu figure d'exception, puisqu'il a su garder une aile gauche développée, structurée en courant, généralement, qui a su se faire entendre dans les médias, qui a su peser pour réussir dans les périodes de gouvernement, puisque c'est la période aussi où on a les périodes de gouvernement du Parti socialiste à faire des alliances, des alliances au gouvernement, sur des projets. C'est un parti qui, à l'époque, avait porté des avantages sociaux importants. On avait les semaines de congés payés, on avait la retraite à 60 ans, on avait la CNU un peu plus tard. En tout cas, on est sur des prises de position idéologiques qui s'étaient traduites dans les actes. Et puis, c'est accessoirement la problématique qu'on rencontre aujourd'hui, avec toute cette partie des socialistes qui essayent de nous expliquer que, finalement, le socialisme, c'est un peu un gars, que ce sont des idées d'un autre temps, que, de toute façon, il y a les réalités, que nous sommes des fous idéologiquement ancrés, qui refusons de prendre en compte les changements du monde et la globalisation. Et la question qui se pose, c'est que ce n'est pas la première fois qu'on a ce genre d'attaque. On a vu des attaques idéologiques au sein du PS, ce que ça avait pu donner avec les exemples européens. Il y a quand même beaucoup de parties qui ont créé des scissions. Alors, l'Allemagne est le plus connu avec ce qui est devenu le PSD, les réformes Schroeder. Il y avait le très joli tweet de notre premier secrétaire de cet après-midi pour expliquer à quel point les États généraux devaient être notre capacité à nous réformer. pour pouvoir prendre en compte le réel. Et en plus, la question se pose pour les socialistes français au moment où, en Europe, elle se retourne un peu à l'Eusos. C'est les jeunes socialistes allemands, on est beaucoup plus à gauche que l'est le SPD. Et même les jeunes du Lébourg ont pris des contacts avec les internationales syndicales pour expliquer qu'ils ne sont pas forcément d'accord avec les politiques qui ont pu être menées et qui veulent une réorganisation et une alternative au capitalisme. Cette période aussi, c'est les fonctionnements des courants. Comprendre l'histoire des courants, c'est comprendre quels sont les enjeux qui vont se poser au moment du Congrès. C'est aussi comprendre qu'il y a les incompréhensibles. Qu'est-ce qu'il fait qu'on est socialiste ? Pourquoi on est encore tous dans le même parti avec des différences idéologiques qui sont importantes ? Quelles sont les valeurs qu'on met à l'intérieur ? Concrètement, quels sont aussi les enjeux ? Et puis, quels ont été les gros défaites ? Quelles conséquences quand le gauche au gouvernement a tendance à oublier qu'elle est gauche et à faire des réformes antisociales ? Quelles sanctions et quels échecs ? À quel point, aux élections, on a pu déjà être sanctionnés ? Vous allez voir que finalement, les derniers accidents de parcours qui étaient tout à fait justifiés par une réaction populaire et par l'abstention de notre électorat ne sont pas les pires qu'a pu vivre l'EPS sur les dernières années. Ce n'est pas une raison pour essayer de faire mieux. On n'est pas dans l'échelle du pire. Le but, ce n'est pas forcément de descendre le plus bas possible. Mais c'est une question qui se pose. Et puis, à quel futur ? Comment on fait pour que dans les États généraux, on garde ces valeurs qui pour nous sont inhérentes au socialisme ? Comment on fait pour garder ce nom socialiste ? C'est Emmanuel Morel qui disait souvent « Je ne veux pas laisser le parti de Jureste, le parti socialiste à ceux qui ne le sont plus. » D'autant plus, quand on regarde l'Europe, le mécanisme de la troisième voie, c'est-à-dire la scission, le départ du parti pour créer quelque chose d'autre à gauche, sur le modèle de ce qu'il a pu faire le Lange en France, mais pas seulement, n'a jamais fonctionné. Il n'y a jamais eu une prise de pouvoir ou un renversement qui a donné à ce départ de l'aile gauche que la légitimité et la crédibilité qu'a le grand parti de gouvernement dit de gauche. Et c'est pour ça aussi que c'est la question de rester au Parti socialiste. Merci Marie. Je vais enchaîner tout de suite par la formation de ce soir. Donc, trois grandes parties. Refonder le PS pour transformer la société, point d'interrogation. Les socialistes et l'exercice du pouvoir, puisque effectivement c'est un des enjeux importants de la période. et se relever sans refonder, point d'interrogation. Là, vous aurez compris qu'il s'agit plutôt des années qui viennent de se passer, mais vous verrez partir de quand je le fais partir. Donc, refonder le PS pour transformer la société. Nous nous étions quittés la dernière fois, entre 1969 et 1971, avec la refondation du Parti socialiste en 1969, où je vous avais dit que la gauche non communiste et le Parti socialiste et le Parti communiste étaient passés à côté de mai 68, qu'on s'était pris dans la foulée une mémorable défaite électorale aux élections présidentielles après la démission de Charles de Gaulle. Le ticket de fer Mandès-France ayant fait 5,3% et la candidature de Michel Brocard pour le PSU ayant fait 3% et des poussières. Donc là, on avait atteint effectivement le four de la piscine. En tout cas, c'est comme ça qu'ils l'ont interprété à l'époque. Et Guy Mollet, qui était l'inamovible secrétaire général de la SFIO, a donc décidé de travailler enfin à l'unité des socialistes, quitte à ce que ça se fasse sur son eau, ou en tout cas qu'il fasse le sacrifice de sa personne. Donc c'est ce qui commence à se passer à partir de 1969, où un certain nombre de clubs de la nébuleuse gauche démocratique et socialiste rejoignent la SFIO une partie du micro-parti de Mitterrand de l'époque, qui s'appelait la Convention des institutions républicaines, qui décide de quitter Mitterrand et de rejoindre le nouveau parti socialiste qui est créé en 1969, où Alain Savary est élu premier secrétaire avec le soutien de Guy Mollet. Donc pendant deux ans, ce nouveau parti va essayer de se construire dans un dialogue avec le PCF, mais avec la volonté, tâche prioritaire, de réduire les écarts idéologiques avec le PCF, qui doivent être, ce travail de réduction des écarts idéologiques avec le PCF, doit être impéréalable à la discussion programmatique. Et par contre, dès 1969, la règle que s'impose le nouveau parti socialiste, c'est d'imposer la stratégie de désistement à gauche, c'est-à-dire quand un communiste arrive en tête, enfin devant un socialiste au premier tour, le socialiste doit se désister en sa faveur, et réciproquement, ce qui n'était pas allé sans mal dans ces deux années avant le congrès d'Épinay. Congrès d'Épinay, nouvelle étape de l'unification des socialistes, il y a de nouveaux camarades qui arrivent, et notamment François Mitterrand, qui décide de, là, passer avec arme et bagage, et tout son petit parti, de rejoindre le parti socialiste. Mitterrand est élu premier secrétaire, après une espèce de véritable hold-up dans le Congrès, ou contre Alain Savary et Guimollet. Il s'allie à la fois aux ailes droites et aux ailes gauches. Alors l'aile droite de l'époque, c'est Gaston Deferre, Pierre Moroy, c'est plutôt, on va dire, le centre un peu légitimiste du parti, en tout cas la tradition nordiste et ses filles, hausse du parti, et chevènement, ce sont des jeunes gens avec le couteau entre les dents qui représentent la gauche du parti, le CRS, et c'est tout ce petit monde-là qui porte François Mitterrand à la tête du parti socialiste, alors qu'il y a des rêves, la veille, au moment du Congrès, puisque c'est un congrès d'unification. Ce qu'apporte Mitterrand, finalement, c'est une stratégie de prise du pouvoir et d'adaptation aux institutions de la Ve République pour que la gauche arrive au pouvoir. Et donc, il met fin à cette illusion qui est de vouloir à tout prix travailler préalablement avant toute autre chose à régler les écarts idéologiques avec le PCF. Les socialistes et les communistes ont leur histoire. On ne va pas refaire le Congrès de Tours en 1936, la guerre d'Espagne, le stalinisme, etc. Ça ne sert à rien. Si on veut être efficace, il faut tout de suite parler d'une stratégie d'union de la gauche et de la priorité de construction d'un programme socialiste et d'un programme commun avec les communistes. et avec les radicaux, s'ils le veulent. La représentation proportionnelle est rétablissement partie puisqu'elle avait disparu depuis 1946, ce qui d'ailleurs a sans doute facilité la tâche au moment des accords d'appareil interne du Congrès d'Epinay pour que les uns et les autres se mettent d'accord pour faire ce qui paraîtrait aujourd'hui des alliances contre nature, l'aile gauche et l'aile droite qui se mettent d'accord pour mettre à la tête du parti un mec qui vient, pas de nulle part, mais qui vient à l'extérieur. Mais effectivement, à partir du moment où tout le monde était rassuré sur son niveau de représentation et en fonction du nombre de mandats dont il bénéficiait et sur sa représentation dans les instances du parti, c'était potentiellement plus facile de se mettre d'accord. L'union de la gauche est un combat interne. Donc, Mitterrand arrive au bout d'un an à faire signer le programme commun avec le parti communiste français et une scission du parti radical, puisque le parti radical, pour ceux qui se souviennent de cette époque, sortait peu à peu de l'époque Edgar Ford et rentrait tout doucement dans l'époque Jean-Jacques Savon-Schreiber, qui ne va pas tarder à accompagner Valéry Giscard d'Estaing. Il y a donc une scission au sein du parti radical entre ce qui est toujours aujourd'hui le parti radical officiel, ce qu'on appelle le parti radical valoisien, centre-droite, libéral, qui est parti de Borloo, aujourd'hui, qui s'appelle toujours parti républicain radical et radical socialiste, c'est son titre officiel. Donc, quand vous voyez Borloo, maintenant Jean-Christophe Lagarde, non pas Jean-Christophe Lagarde, c'est limite, quand vous voyez Borloo, Bramayat, vous vous dites que ils sont dans un parti républicain radical et radical socialiste, à la fin du terme, c'est un peu bizarre. Donc, il y a une scission au sein du parti radical et les éléments les plus à gauche partent avec Maurice Faure à fonder le mouvement des radicaux de gauche. Les socialistes continuent de se rassembler et en 1974, on a une arrivée de ce qu'on a appelé les chrétiens de gauche. Alors, d'autres étaient arrivés avant, mais c'est la grande arrivée de ce qu'on appelle le courant des chrétiens de gauche et notamment des militants de la CFDT, les cédétistes, qui rejoignent de manière un peu massive le parti socialiste. Et c'est l'arrivée de Michel Rocard, qui était secrétaire général du parti socialiste unifié, dans le parti socialiste, à l'occasion des assises du socialisme. Mais Rocard, qui n'arrivent pas à entraîner l'ensemble du PSU avec lui, c'est-à-dire qu'il est mis en minorité dans son propre parti de départ quand il était secrétaire général. Il n'y a qu'un tiers des mandats qui sont favorables à la fusion avec le PS. Donc, comme vous le savez, le PSU se maintiendra sur des positions que je ne qualifiera pas de très à gauche, mais de gauchistes, jusque vers la fin des années 80, avec parfois des candidatures à la présidentielle, en 81, avec Liget Pouchardot. Et Mitterrand, 74, sera le candidat unique de la gauche aux élections présidentielles. et va se retrouver avec un score de 40% dès le premier tour en 74 et va talonner Valéry Giscard d'Estaing qui représente le changement dans la continuité pour en reparler de ce qu'a été la présidence Giscard. mais en tout cas, il rate de peu sa seconde élection présidentielle et va entrer dans un septennat qui va être un peu musclé pour savoir s'il pourra encore se présenter et finalement gagner l'élection suivante. Dans la foulée de cette élection présidentielle, bien entendu, l'échec pose des questions toujours en interne au Parti Socialiste et Chevènement va plaider pour un plus grand rapprochement avec le Parti Communiste tandis que Mitterrand veut la continuité de la stratégie qui a été employée jusqu'ici. On va avoir une période éphémère où de 75 à 77, 78 Mitterrand et Rocard vont être en alliance dans le Parti Socialiste et ce sera Chevènement qui va être l'opposition dans le Parti Socialiste l'opposition de gauche. Il y a peut-être un rendez-vous qui a été manqué entre les deux hommes qui s'en sont beaucoup voulus l'un à l'autre ensuite pendant très longtemps. On y reviendra. Toujours est-il que la stratégie de l'Union de la Gauche porte ses fruits à défaut des élections présidentielles aux élections municipales. Les élections municipales de 77 sont largement remportées par le Parti Socialiste. Vous connaissez tous des mairies socialistes qui le sont devenues en 1977 et qui le sont toujours qui pour certaines n'ont été perdues que cette année. Je connais des municipalités socialistes dont les maires ont été élues en 77 et qui ont encore été réélus en 2014. C'est une grande année pour le Parti Socialiste. Le Parti Communiste prend enfin conscience que François Mitterrand est en train de renverser le paradigme qu'ils avaient toujours imposé. C'est-à-dire que c'est là la volée communiste qu'ils ont enfin compris que Mitterrand voulait plumer. Donc il rompt l'union de la gauche. Cette victoire énorme du PS aux élections municipales de 77 cette défaite relative du PC même s'il n'a pas perdu énormément de plumes quand même a motivé essentiellement cette rupture de l'union de la gauche. Le problème c'est que sans union de la gauche en 78 on en a les contre-coups puisque aux élections législatives alors que les difficultés économiques et sociales commencent à se faire jour sous le septénage d'Iscar qu'il y a une ambiance favorable à la victoire de la gauche et que pour la première fois on envisageait sérieusement une cohabitation sous la Saint-Hier République la gauche remporte effectivement la majorité des suffrages mais elle va être minoritaire à l'Assemblée nationale parce que les reports de voix se sont mal passés à gauche entre le PS et le PC surtout du PC vers le PS Cette défaite législative de 78 n'est sans doute pas pour rien en dehors des différences de caractères il y a de lignes politiques qui peuvent exister entre les deux personnages mais on vous dira quand même souvent que Mitterrand est quelqu'un d'assez malléable idéologiquement mais en tout cas toujours est-il que repart va contester la prééminence de François Mitterrand au congrès de Metz en 1971 en 1979 pardon et Mitterrand à l'entrée du congrès de Metz n'est pas majoritaire seul le courant Mitterrand a fait plus de 40% mais il a l'obligation d'avoir des alliés pour être réélu premier secrétaire et pour avoir une majorité ça ne s'appelait pas le conseil national à l'époque mais l'équivalent du conseil national du parti Mitterrand enfin Rocard c'est déjà qu'il a perdu le congrès mais c'est pas grave il fait son fameux discours des deux gauches où il oppose une gauche étatique jacobine c'est la première gauche celle de Mitterrand et puis une gauche plus libertaire plus décentralisatrice qui compte plus sur le mouvement de la société civile une gauche plus proudhonienne pour rester dans les références à l'histoire de la gauche française telle qu'on l'avait dans la première partie sur l'histoire du socialisme français et ce sera Laurent Fabius qui sera chargé de lui répondre à la tribune du congrès Laurent Fabius qui devait être tout jeune à l'époque puisqu'il ne devait même pas avoir 30 ans à peine qui monte à la tribune du congrès de Metz et qui explique qu'entre le plan entre le marché et la planification il y a une troisième voie qui est le socialisme ça c'était pour répondre à un requin Mitterrand va trouver donc un allié s'échevènement qui revient dans la majorité du PS avec toujours son courant le CRS qui lui apporte les 14-15% dont Mitterrand a besoin pour être élu premier secrétaire et puis pour tenir le parti ensuite donc Mitterrand prépare le projet socialiste de 1980 les 110 mesures qui vont être celles de son programme pour l'élection présidentielle bien entendu Rocard va tenter à un moment maladroitement avec une déclaration depuis sa mérite conflant Saint-Honorine de dire que potentiellement il peut être candidat à la place de Mitterrand mais ça fait long feu ça prend pas et Mitterrand va être désigné comme le candidat des socialistes et des élections présidentielles la différence avec 74 c'est que là il y a un candidat communiste Georges Marchais secrétaire général du parti communiste français donc la gauche est divisée elle est divisée et un point que vous n'imaginez même pas puisqu'il y a un candidat du mouvement des radicaux de gauche qui est Michel Crépeau il y a la candidate du PSU Gued Bouchardot il y a le candidat du parti communiste il y a le candidat du parti socialiste donc François Mitterrand et je crois bien que le seul petit parti de gauche qui n'étant pas le PS apporte son soutien à François Mitterrand à l'époque est un des nombreux avatars de l'OCI l'organisation coloniste internationaliste les languartistes soutenant dès le premier tour François Mitterrand à l'élection présidentielle mais nous ne ferons pas ce soir une séance de formation sur les nombreuses scissions du stranskisme français bref François Mitterrand a néanmoins un avantage face à son adversaire le président sortant Valéry Giscard-Pistain c'est que la crise économique elle commençait à faire sérieusement ces effets il y a millions de chômeurs à l'époque en France et la droite s'est violemment divisée vous vous souvenez de Jacques Chirac claquant la porte de Matignon en 1976 disant que le président de la république ne lui a pas donné les moyens d'exercer sa fonction de premier ministre il a refondé le mouvement valliste à sa sauce dans la foulée et depuis il n'a de cesse de planter Giscard-Pistain par tous les moyens l'appel de Cochin où il décrit effectivement Giscard comme le parti de l'étranger sachant que juste avant il avait fait d'autres sorties sur le thème que le ERPR pouvait monter le travaillisme à la française vous voyez encore un personnage très malléable idéologiquement en fonction des personnes qui l'écoutent et qui l'entend bref François Mitterrand vous le savez remporte l'élection présidentielle le 10 mai 1981 c'est la première fois que la gauche arrive au pouvoir depuis 1957 et le parti socialiste surtout va obtenir la majorité absolue à l'Assemblée nationale ce qui n'était pas imaginé en tout cas pas à ce point on sait que malgré son mauvais score c'est 16% les camarades communistes allaient sans doute pousser un peu plus et que le PS devrait compter énormément sur eux pour constituer pour avoir une majorité à la zone nationale non le parti socialiste arrive seul majoritaire absolu à l'Assemblée nationale ce qui est d'ailleurs une logique de la cinquième qu'on a vécu encore une fois aux élections de 2012 et qu'on voit régulièrement dans les scrutins c'est que de l'élection présidentielle dépend souvent j'ai eu des exceptions il y reviendra l'élection législative qui suit Pierre Moroy est nommé premier ministre il forme un gouvernement socialiste avec quatre ministres communistes et ça a été une première depuis 1944 entre temps et dès le début de la campagne présidentielle Lionel Jospin a été nommé premier secrétaire du parti socialiste en remplacement de François Mitterrand qui se lançait dans la campagne il y a eu un congrès extraordinaire à l'époque la désignation des candidats à l'élection présidentielle ça se passait par des congrès extraordinaires et à la tribune du congrès extraordinaire Louis Mermas annonce la désignation de Lionel Jospin premier secrétaire par intérim et Mitterrand le reprend immédiatement et lui dit dans mon esprit ce n'est pas un intérim alors chacun peut l'interpréter comme il veut c'est dans son esprit je vais être élu président de la république si vous faites bien votre boulot donc je ne pense pas reprendre le poste ou alors ça peut être dans mon esprit Lionel Jospin à toutes les qualités pour rester longtemps premier secrétaire et ne peut faire qu'un intérim chacun interprétera ça comme il veut vous connaissez les mesures emblématiques du début du septennat de Mitterrand l'abolition de la peine de mort et des tribunaux d'exception les tribunaux militaires notamment les augmentations du SMIC la retraite à 60 ans un certain nombre de nationalisation la décentralisation la libération des ondes radiophoniques la dépénalisation de l'homosexualité je le fais remarquer toujours en mélangeant volontairement dans cette fin de diapo des mesures qui sont tout à la fois d'ordre sociétal que d'ordre économique et social parce que ça montre malgré les progrès qu'il y a pu y avoir sous Giscard du côté de l'évolution de la société dans quelles sociétés on était encore en 80 la peine de mort c'est toujours ce qu'on en retient en termes de grande conquête sociétale de grande conquête morale mais les tribunaux d'exception le fait que homosexualité était pénalement répréhensible qu'il n'y avait pas de radio libre puisque même les socialistes qui avaient monté sous Mitterrand Radio Riposte Mitterrand dans une des émissions qu'ils faisaient à être obligés de s'enfuir parce que la police a fait une descente et elle est passée par le toit ça a été raconté par le chef de son service de sécurité à l'époque il s'est enfui par les toits pour que les flics ne l'appréhendent pas parce qu'ils l'émettaient depuis une radio illégale on était dans une autre société les socialistes et l'exercice du pouvoir à partir de 80 même remarque qu'en 36 un ministre de l'Unblum avait dit maintenant les difficultés commencent oui effectivement à partir de maintenant les difficultés commencent vous savez que la ligne du parti socialiste depuis 71 c'était la rupture avec le capitalisme même si c'est pas écrit comme ça dans les 110 propositions de Mitterrand et dans le projet socialiste dans la foulée des législatives le programme du parti socialiste ça reste normalement cette rupture trentine avec le capitalisme et mettre en place une société socialiste et démocratique bon néanmoins les mesures fortes notamment sur le pouvoir d'achat sur les nationalisations qui sont mises en place et qui vraisemblablement étaient nécessaires on y reviendra mais se heurte à une difficulté c'est que ces mesures de relance ces mesures d'organisation de l'économie se font dans un contexte où tous les états européens amènent des politiques d'austérité où la crise économique sociale après deux crates pétroliers apparaît plus importante que prévu et où les évasions financières dans un monde qui est profondément en différence du nœud puisque à l'époque il n'y a pas d'union monétaire les évasions financières les attaques monétaires mettent à mal très rapidement le front donc le gouvernement norois après débat chez Litterrand opte en 1983 pour la rigueur ce qui permet de se distinguer de la politique d'austérité qu'avait donnée Raymond Barr et au parti socialiste on ouvre une parenthèse dans la réalisation du programme il semblerait que cette parenthèse ne soit jamais vraiment fermée néanmoins sans vouloir ouvrir des débats qui n'en sont plus on a quand même depuis débattu souvent régulièrement de ce qui s'est passé en 1983 il n'y a jamais eu formellement un congrès du parti socialiste qui a fait le bilan le tri des choses mais on va arrêter peut-être avec cette histoire de parenthèse qui ne s'est jamais refermée toujours est-il qu'au moment où ils auraient dû discuter de la parenthèse au moment de l'exercice du pouvoir c'est sûr qu'ils ne l'ont pas vraiment fait François Blitterrand dans ce qui a motivé notamment sa décision d'emporter sur les conseils essentiellement de Jacques Delors d'ailleurs ne veut pas décrocher du serpent monétaire européen Chevènement est en opposition avec cette politique il veut une autre politique mais il va rapidement s'enfermer dans un souverainisme anachronique dans la foulée de ce choix économique qui est donc en rupture avec le programme qu'on avait annoncé même si à la différence d'autrefois on a mis en application le programme dans les 110 propositions de Blitterrand elles ont quasiment toutes été mises en application le jour qu'on a fait la séance sur la décentralisation et la réforme territoriale on s'est rendu compte que dans la proposition 54 de Blitterrand où il y a tout un tas de propositions sur la décentralisation il y avait la création d'un département basque donc effectivement on n'a pas fait de département basque mais la non-application des promesses de campagne elles en sont à ce niveau-là c'est-à-dire qu'on n'a pas fait de département basque ça n'aurait pas changé la face de la planète ou de la France mais on a fait des choses néanmoins on est en rupture avec ce qu'on avait annoncé cette politique de rugueur de confirmation aux standards économiques plus libéraux et les fondamentaux économiques vont s'améliorer petit à petit notamment l'inflation le franc arrête de s'écrouler mais le chômage va continuer d'augmenter la restructuration de la sidérurgie va être un vrai drame dans l'est dans l'est du pays ça tombe bien aujourd'hui François Hollande était à Florens on a vu jusqu'où on est allé mais en même temps alors il y a des téléphines très bien qui ont été faits là-dessus il faudrait que je retrouve la référence en même temps il faut dire que le patronat qui jusqu'aux nationalisations était responsable de l'industrie française et notamment de l'industrie sidérurgique avait laissé dans un état de sous-investissement chronique l'industrie française et l'une qui avait le plus le plus pratique cette situation c'était la sidérurgie française donc autant les nationalisations d'un certain nombre d'outils industriels en 80 ont été utiles parce que ça a permis de réinvestir fortement dans l'outil industriel et de relancer un certain nombre d'entreprises sous pavillons public d'abord et puis ensuite vous savez qu'il y a un certain nombre qui ont été à nouveau privatisés mais la sidérurgie française la sidérurgie lorraine notamment était dans un état tel que les restructurations et des restructurations qui ont été extrêmement douloureuses et violentes pour les ouvriers lorrains en premier lieu et puis les ouvriers lorrains l'ont fortement recroché au gouvernement socialiste et aux élus socialistes la sidérurgie française sa restructuration était malheureusement de ce qu'on a trouvé en 81 presque inévitable donc évidemment les difficultés vont impliquer à recul du parti socialiste aux élections municipales de 83 et des élections européennes de 1984 l'on est en tête de liste pour les élections européennes on a dû faire 20% et des poussières le parti communiste français forcément se trouve en porte-à-faux de plus en plus souvent avec la politique du gouvernement à partir de 83 et critique de plus en plus un gouvernement auquel il participe l'autre échec qui va précipiter la chute du gouvernement c'est l'échec du projet Savary de Grand Service Public d'éducation donc c'est fait à ce qu'on a appelé à contrario le combat pour l'école libre c'est-à-dire les opposants du projet Savary alors il y a eu beaucoup de discussions sur le fait de savoir si Savary avait été réellement soutenu et par le reste du gouvernement et par François Nitterrand à partir du moment où les choses ont été un peu difficiles on ne va pas revenir sur le sujet mais toujours est-il que le projet est enterré Nitterrand dit qu'il ne sera pas appliqué et que la loi n'ira pas au bout et Savary démissionne et dans la foulée on va rapidement demander à Pierre Monroy de céder la place et on va nommer Laurent Fabius en juillet 84 premier ministre de François Nitterrand le plus jeune premier ministre français il avait 36 ans à l'époque un peu comme Emmanuel Macron aujourd'hui et le parti communiste refusera de participer au gouvernement il n'y a pas officiellement de sortie de la majorité parlementaire en tout cas ce n'est pas explicité comme ça en même temps comme je vous l'ai dit on était majoritaires tout seuls sans compter le PRG le NRG qu'on n'avait pas besoin des communistes mais en tout cas il n'y aura pas de ministre communiste même si Laurent Fabius leur en avait proposé donc le grand truc de Laurent Fabius ça va être à la fois d'apparaître moderne de moderniser l'action gouvernementale tout en restant tout en conservant les valeurs de solidarité ça va se répercuter aussi le discours du courant mitterrandiste va évoluer dans ce sens là et au congrès de Toulouse qui va suivre qui va suivre la nomination de Fabius en 1985 les mitterrandistes restent majoritaires mais les procardiens progressent ils sont on va dire plus dans l'air du temps ils apparaissent sans doute pour un certain de militants socialistes comme ayant dit deux trois choses qui avaient fâché avant mais qui se sont révélées vraies en cours de route et donc le parti socialiste semble engager sans le dire sur un alignement avec les autres partis de la social-démocratie européenne je ne sais pas si c'est parce que Laurent Fabius a réussi à réellement rétablir la situation ou si c'est uniquement parce qu'on a mis en place la proportionnelle qui était par ailleurs une promesse de campagne donc qui n'a absolument pas été faite pour défavoriser la droite ou si c'est parce que Jospin comme premier secrétaire du parti a réussi à gagner la bataille qui l'a opposée à Laurent Fabius l'un et l'autre se disputant la conduite de la campagne pour les législatives toujours est-il que malgré une situation économique difficile le chômage a augmenté le parti socialiste s'en tire plutôt bien aux élections législatives la défaite est faible et on conserve l'essentiel de la représentation parlementaire il y a néanmoins une trentaine de députés du Front National qui entrent à l'Assemblée Nationale et la majorité RPR-UDF conduite par Jacques Chirac ne tiendra qu'à deux sièges donc on va entrer dans une cohabitation très tendue entre Mitterrand et Jacques Chirac c'était l'époque où la droite était ultra 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 libérale même le RPR avait quitté ses habits étatistes pour se transformer en apôtre du régano satchérisme et où le président va apparaître comme un rempart face à la politique ultra libérale de la droite 1988 Mitterrand sera réélu avec 54% des voix il fait campagne sur le thème de la France Unie après avoir envoyé sa lettre à tous les français effectivement je l'ai relu il y a si longtemps que ça c'est une lettre qu'il envoie à tous les français on ne peut pas appeler ça un programme mais ça correspond peut-être à ce qu'on attend d'un président de la république sous la 5ème république qui donne les grandes orientations mais ce n'est pas un programme véritable et Michel Rocard va être nommé premier ministre la logique Michel Rocard était devenu extrêmement populaire dans le pays à cette époque là et ça rencontre une certaine logique un de son niveau de popularité dans l'opinion et à gauche et de la progression de lui-même et de ses amis au sein du parti socialiste peut-on se contenter d'occuper le pouvoir ? occuper le pouvoir nuit gravement au parti socialiste alors sous le second septennat de Mitterrand et sous le gouvernement Rocard on n'a pas rien fait non plus attention sous le gouvernement Rocard on met en place le revenu minimum d'insertion on fait le plan de l'université 2000 alors on a un peu accéléré la cadence avec des manifestations étudiantes nombreuses en 89 et en 90 et on va mettre surtout le paquet sur la construction européenne mais comment dire voilà quelque chose qu'on va retrouver maintenant souvent dans le parti socialiste à partir du moment où on est au pouvoir on ne débat plus en interne des choix qui sont faits et surtout y compris quand il y a des enjeux de pouvoir interne on ne débat plus puisqu'il n'y a plus rien à débattre en tout cas les principales personnalités étant au gouvernement elles s'accordent sur les grandes lignes de la politique qui est menée et ne font plus de débat entre eux toujours est-il qu'au congrès de Rennes en 1990 malgré le fait que les principales personnalités gouvernementales soient d'accord sur la politique qui avait à mener il y a des oppositions de pouvoir entre Justin et Fabius qui représente le courant Mitterrandis qui explose à cette occasion là et Michel Rocard Jospin, Fabius et Rocard vont présenter exactement ils ne l'ont pas écrit de la même manière mais si vous lisez les trois motions d'époque ils ne disent rien de différent les uns des autres ça va être extrêmement violent il y a des photos du congrès de Rennes avec les tables renversées les pétales de roses un peu éparpillées partout et une photo qui a été prise à l'époque devant une salle à moitié désertée par les délégués du congrès de Rennes Pierre Moroy est sur la tribune du congrès tout seul avec une rose à la main un peu baissée et plus personne pour l'écouter tout ça sur des enjeux de pouvoir des querelles de chèques sans réelle distinction de ligne politique la distinction dans la ligne politique à l'époque elle ne se fait pas vraiment avec ce qui va devenir la gauche socialiste qui doit représenter même pas 2 ou 3% à l'époque mais elle se fait surtout avec Chevènement mais qui lui-même a perdu beaucoup de plumes depuis longtemps il peut être autour de de 10% à cette époque-là toujours est-il que c'est avec Chevènement que l'asprès prospère la rupture au sein des socialistes l'orientation qui a été choisie à partir de 90 de participer à la guerre du Golfe après l'invasion du Koweït par Saddam Hussein et l'Irak en 90 amène Chevènement à quitter le gouvernement et le référendum sur le traité de Maastricht qui crée l'union monétaire mais qui crée aussi la citoyenneté européenne va amener les éléments d'une rupture plus définitive avec Jean-Pierre Chevènement et ses amis et c'est pour ça que j'ai mis que la création du mouvement des citoyens qui est le premier des partis que va fonder Chevènement va s'étaler de 92 à 93 puisque une partie des amis de Chevènement vont vivre un peu de leur côté sans formellement tout de suite quitter le parti à un moment Chevènement avait demandé que la fédération socialiste du territoire de Belfort soit rebaptisée la fédération autonome du parti socialiste du territoire de Belfort bref c'était peut-être pour la boutade mais en tout cas c'est resté on m'a raconté ça encore dans cette même période la CFDT abandonne la référence au socialisme et on arrive à la partie du septennat de Mitterrand qui va lui causer le plus grand tort c'est à dire c'est là où vont arriver les affaires politico-financières le discret d'immoral du pouvoir les fameuses écoutes de l'Elysée sur un certain nombre de personnalités les affaires politico-financières c'est les activités supposées troubles d'un ami du président Roger Patrice Pella qui vont ensuite dégénérer puisque même Roger Patrice Pella a prêté de l'argent à Pierre Berré-Bauvois dans des conditions qui vont s'avérer tout à fait légales il n'y a pas de problème mais comme tout ça est trouble à la fin ça va finir par tâcher tout le monde et c'est donc qu'à partir enfin comment dire une fois Crocard a quitté le gouvernement qu'il est remplacé par d'abord Edith Cresson puis ensuite par Pierre Berré-Bauvois Edith Cresson qui va être une des premières ministres les plus pourtes de la Ve République puisque je ne pense pas qu'elle ait achevé l'année mais il n'y a pas de politique définie où on gère on gère on gère on gère le gouvernement et les affaires gouvernementales au quotidien avec quand même deux orientations très fortes qui sont le front fort la lutte contre l'inflation et puis l'alignement sur les standards de plus en plus libéraux mais toujours est-il que cette ambiance générale le chômage qui continue d'augmenter alors que effectivement si vous regardez le reste des statistiques économiques ça va plutôt mieux qu'au début qu'au début des douze septennas et voilà le parti socialiste se prend la raclée de sa vie il fait 16% aux élections législatives et il nous garde il nous reste 59 députés et là la rupture est définitivement consommée puisque les amis de championnat vont à ce moment là effectivement réellement définitivement fonder le mouvement des citoyens et ils auront deux trois députés à l'Assemblée nationale à l'époque vous connaissez la suite Pierre Bérégovoy va se suicider en pensant enfin en tout cas la thèse officielle est qu'il se soit suicidé il n'y a pas de raison de la remettre en cause en tout cas il était extrêmement déprimé depuis longtemps et il avait l'impression depuis longtemps de porter les raisons de la défaite historique des socialistes tout le monde pensait à l'époque que le parti socialiste ne s'en relèverait pas Michel Rocard va putcher Laurent Fabius qui avait remplacé en 1992 Pierre Moroy à la tête du parti il va putcher Laurent Fabius et prendre la tête il va devenir président de la direction provisoire du parti socialiste il va convoquer des états généraux du parti socialiste et en disant vous inquiétez pas dans la foulée d'états généraux du parti socialiste on va faire un congrès il reçoit le soutien des amis de Jospin Jospin qui a perdu sa circonscription donc qui n'est pas au milieu qui laisse ses amis aller aider Rocard contre Fabius et il a aussi le soutien à l'époque de ce qui était la toute petite gauche socialiste où il y avait Mélenchon Lillman Julien Drey Arlène Mouezir pas encore Gérard Filoche c'est pour ça que dans les guignols de l'époque on voit Rocard en train d'essayer de faire ses listes aux européennes il avait nommé Jean Polluchon son directeur de cabinet à la mairie à la mairie de Confins Saint-Honori il l'avait nommé numéro 2 du parti et donc il apparaît dans les guignols dans la lucar en disant moi c'est simple les élections européennes je fais la parité et puis j'ai une autre grille de lecture c'est la grille Huchon-Mélenchon tu fais un Huchon un Mélenchon un Huchon un Mélenchon et je dis ah mince à peu près qu'est-ce que j'en fais-tu là voilà donc ça a fait un peu rire à l'époque puisque c'est la première fois ce n'est pas obligatoire on a une liste Shabadabada c'est comme ça qu'on l'appelait à l'époque un homme une femme c'est un regard qui a monté en tout cas dans un grand parti de gouvernement la liste Shabadabada première liste paritaire où je crois d'ailleurs dans les cutlist il y avait il y avait Rachida Dati et en moins cutlist puisque la deuxième c'était Catherine Trottmann et en troisième on avait Bernard Kouchner qui était censé à représenter l'apport de la société civile un parti socialiste qui devait se renoncer refondé à l'époque Rocard avait fait également des offres de services à Noël Mamère et Noël Mamère qui avait fini par faire liste commune avec Bernard Tapie il se trouve que Bernard Tapie est effectivement envoyé il n'y a pas d'autre mot par Mitterrand pour monter une liste torpiller Rocard et il va très bien torpiller puisque le résultat aux européennes de 1994 c'est que le PS fait 14,5% et que les listes énergie radicale puisque c'était officiellement du PRG ou du NRG qui présentait sa liste Bernard Tapie fait 12% et des poussières donc Rocard va être débarqué dans la foulée par un nouveau butch interne au Conseil National du Parti Henri-Emmanueli est nommé par le Conseil National Premier Secrétaire du Parti convoque le Congrès de Liévin où on a une ligne à gauche toute et en même temps un appel des socialistes à la candidature de Jacques Delors ce qui va d'ailleurs vraisemblablement inciter Jacques Delors à ne pas candidater c'est à dire que Jacques Delors va très bien l'expliquer finalement lors de son émission à 7 sur 7 de Voine Sinclair disons un voilà le Parti Socialiste à sa ligne je ne lui reproche pas mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec de les gens du CDS enfin les gens intelligents du CDS qui seraient capables de soutenir la politique que moi je propose n'ont pas assez de courage pour se détacher de la droite et venir m'aider donc les conditions ne sont pas alignées pour que je sois candidat à l'élection présidentielle et là tout le monde se dit merde on n'a plus de candidat donc Henri Emmanuel va candidater par devoir puisqu'il est le premier secrétaire du parti et Lionel Jospin se présente également à l'investiture et au vote des militants et pour la première fois on va appliquer les statuts du Parti Socialiste c'est à dire qu'on va demander aux militants de voter puisqu'il y a deux candidats à l'investiture pour l'élection présidentielle Lionel Jospin à Henri Emmanuel et Lionel Jospin l'emporte très largement puisqu'il recueille 65% des suffrages militants contre 35% à Henri Emmanuel Le programme est rédigé en toute hâte en janvier 1995 on fait une campagne éclair puisqu'elle va durer à peine trois mois et au premier tour de l'élection présidentielle Lionel Jospin alors que vous vous souvenez l'ambiance de l'époque et du discrédit du pouvoir socialiste incarné par la fin prépusculaire de François Mitterrand Lionel Jospin arrive en tête de l'élection présidentielle au premier tour avec 23,7% donc devant Jacques Chirac qui doit faire quelque chose comme 17% et surtout devant Édouard Balladur qui est premier ministre de coagitation et dont tout le monde pensait qu'il allait gagner haut la main l'élection présidentielle Balladur en arrivant qu'en troisième position avec un vote plus de 16% néanmoins il ne faut pas pousser Lionel Jospin a renversé la table mais il n'emportera pas la présidentielle pour autant il fera 47,3% au contour de l'élection présidentielle contre Jacques Chirac Jacques Chirac est donc élu premier et pour la première fois président de la république un vote est organisé au suffrage direct des militants hors de tout cadre statutaire au sein du parti socialiste en octobre 1995 pour désigner le nouveau premier secrétaire avec l'accord d'Henri Emmanueli qui a compris que face au candidat à la présidentielle qui a réussi une renaissance électorale improbable il n'a plus la main et on vote pour le premier secrétaire et on vote en même temps enfin on vote plutôt pour désigner Lionel Jospin premier secrétaire puisqu'il avait un seul candidat et on vote en même temps pour toute une série de réformes statutaires du parti socialiste on a vécu longtemps là dessus et donc pendant longtemps ces réformes statutaires ont été adoptées dans un cadre qui ne peut pas du tout s'adapter bref néanmoins ça a un peu débloqué le parti mais c'est de cette époque que date l'élection au suffrage universel direct des militants du premier secrétaire du parti et notamment des premiers secrétaires fédéraux donc on a depuis cette époque un alignement il n'a fait que se renforcer depuis du fonctionnement du parti socialiste sur les institutions de la 5ème république néanmoins Jospin va mettre en oeuvre un travail systématique de convention nationale pour refaire tout le programme je parlerai pas de la doctrine mais au moins tout le programme de gouvernement du parti socialiste en essayant de tenir compte de ce qu'on a fait bien et mal quand on a été au pouvoir et c'est dans la logique de ce qu'il avait dit au tout début de la campagne présidentielle à propos de l'exercice du pouvoir sous François Mitterrand et de sa volonté d'avoir un droit d'inventaire en tout cas un devoir d'inventaire donc c'est dans cette continuité là avec trois conventions thématiques France-Europe pour les nations les acteurs de la démocratie et les propositions économiques et sociales qui au départ ne devaient pas avoir ce titre là mais je pense qu'ils ont arrêté de se creuser la tête pour inventer des titres bidons et ils ont fait simple dans le même mouvement sont poursuivis sont lancés ou plutôt sont réellement mis en oeuvre de manière solide les assises de la transformation sociale qui avait déjà été initiée sous une autre forme sous Michel Rancard sous le premier secrétariat de Michel Rancard où le parti socialiste reprend langue avec les autres partis de gauche avec Radical qui nous venons du mouvement des radicaux de gauche avec le parti communiste français qui est dirigé désormais par Robert Rue avec les Verts qui en ont fini avec le ni-ni ni droite ni gauche d'Antoine Wester pour passer à la droite de la gauche de Dominique Wannet et avec le mouvement des citoyens de Jean-Pierre Chevelement l'ambiance sociale va rapidement devenir très défavorable au RPRA à la droite vous savez que ce qu'a fait Jacques Chirac de la fracture sociale en fait il a mis Alain Juppé premier ministre ils ont mené une vraie politique de droite sans tenir compte de la feuille de salaire et de la fracture sociale sur la réforme des retraites ils ont mis plus de la moitié de la France dans la rue et en novembre-décembre 95 donc à peine 6 mois après l'élection de Chiji et en février 97 on a moi je trouvais ça assez formidable un mouvement de solidarité vis-à-vis des travailleurs de sans-papier et de sans-papier en général où il y a des dizaines de milliers de gens de gauche qui descendent dans la rue pour défendre les droits des immigrés et des travailleurs sans-papier à ce niveau-là ça s'est jamais revu il faut dire qu'en face Jean-Louis Debray a envoyé les CRS donner des grands coups de hache dans la porte de l'église pour déloger des sans-papiers qui s'étaient réfugiés dedans ça a effectivement fait un peu mauvais effet dans le pays des droits de l'homme néanmoins j'aimerais bien que nos camarades socialistes de temps en temps se souviennent de leur combat de la fin 96 et du début 97 et de la solidarité qu'ils avaient émise à l'époque vis-à-vis des sans-papiers et des migrants Chirac est persuadé qu'il n'arrivera pas à faire le budget dans les conditions imposées par les traités européens et que comme ça va être catastrophique économiquement les coups qu'ils ont au visage de faire il dit en 98 qui est le terme normal de l'élection législative on va se prendre une taule monumentale coupons l'air sous le pied à la gauche sous l'Assemblée nationale de l'Assemblée – Sous-titrage FR 2021